Musique Bonjour et bienvenue au Jardin de papier. Aujourd'hui, dans cet atelier, je vais vous donner un petit truc pour utiliser la perforatrice pensée et son jeu d'étampe assorti, Flower Shop, dont vous avez six jolies fleurs qu'on peut toutes découper avec cette perforatrice. Et cet ensemble est vendu en lot dans le nouveau catalogue de Stampin' Up! Donc, le lot est en vente à la page 95, donc vous le voyez ici. Et c'est le lot éclosion dépensée, donc si vous prenez le lot à montage clair, il est offert à 37,25$ et ça comprend la perforatrice et le jeu d'étampe. Donc, c'est vraiment une super, super aubaine, c'est un très, très bon prix. Donc, pour commencer, ce qu'on fait avec ce petit truc-là, c'est que je commence par découper ma perforatrice, donc ma fleur, pardon, avec la perforatrice. Vous avez noté qu'ici, je vais juste me rapprocher pour vous le montrer, pour que ce soit plus visible. J'ai marqué ici, avec un marqueur indélébile, j'ai fait une marque pour me guider. Donc, j'ai choisi le pétale qui se trouve en haut à droite, pour que ce soit plus facile de m'y retrouver. Vous allez comprendre pourquoi. Donc, dans un premier temps, je découpe ma fleur et là, j'obtiens un gabarit. Donc, vous vous souvenez qu'ici, c'est ma marque pour pouvoir me guider. Donc, ce que je fais, tout simplement, je prends ma fleur, je trouve le pétale qui correspond exactement à mon gabarit. Donc, vous voyez, c'est ici. Et je marque mon étampe. Donc, voyez-vous, j'ai déjà marqué mon étampe ici, avec un petit, un petit trait. Vous pouvez mettre un petit point, comme j'ai mis là. Et je le marque au même endroit, à l'envers. Ce qui fait que, quand vous placez votre étampe sur votre bloc acrylique, vous le placez de cette façon-là, pour que ce soit le même sens que ma perforatrice. Pour que ce soit au même endroit. Ce qu'il vous reste à faire, c'est votre étampage. Vous allez voir, c'est vraiment très simple. Ça vous évite de chercher où est-ce que c'est, où est la bonne forme, etc. Oups! Donc, je l'appuie très, très fort pour que ça tienne bien. Je l'étampe avec du riche raisin, qui est revenu cette année. J'adore ce beau petit verre. Je l'étampe comme ça, avec la marque en haut à droite. Ma fleur est étampée. Je prends ma perforatrice. J'aligne ma marque au creux du petit pétale en haut à droite. Donc, je me rapproche. C'est tout simple. Vous l'alignez comme ça. Et voyez-vous, ça tombe tout de suite parfaitement bien. Donc, je n'ai pas à chercher et à trouver l'endroit pour le bon pétale. Et je perfore. Et vous avez des fleurs parfaites à tous les coups. Alors, voilà. C'était mon petit truc de la journée. Donc, je vous donne rendez-vous sur Jardin de Papier pour découvrir d'autres petits trucs. Et si vous voulez commander des produits Stampin' Up, c'est l'endroit idéal. J'offre un service partout à travers le Canada. Donc, ça vous permet d'acheter des produits Stampin' Up, mais aussi d'avoir les conseils, des trucs et des astuces pour vous guider dans vos créations, mais aussi dans vos achats. Donc, merci de votre visite et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada